Bienvenue dans le dernier épisode de cette série, donc je reviens après un certain temps pour venir full circle. Dans le premier épisode, j'avais commencé par poser la base de cette cité 3D que j'ai créée de toute pièce. C'était pour un projet de série live action qui, à cause de la pandémie, devrait être repoussé à l'année prochaine. Et donc j'ai en quelque sorte recyclé ce monde pour une série d'animé qui va sortir dans quelques mois. Je continue de travailler dessus. J'ai presque fini d'animer à peu près le quart des épisodes. Mais ça, ça exclut les voix, la musique et le mix son. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais ça s'en vient. Et dans ce dernier épisode, je vais faire un test pour voir si je suis capable d'intégrer du real life footage de façon réaliste dans cet environnement que j'ai créé. Donc, pour voir si les textures et les éclairages se mixent parfaitement avec ce que j'ai filmé. Et pour cela, je vais utiliser le plan que j'ai fait dans ma dernière vidéo de moi qui fais des choses avec une tasse. Et sans plus tarder, on parle timer. Let's go ! Alors, je vais déjà commencer par me trouver un endroit. Je ne vais pas vous mentir. En fait, j'avais déjà un endroit en tête quand j'ai filmé. Je pense que c'était... Je pense que c'était quelque part ici. Il faut que je remette la couleur. C'est un gros projet. All right, here we go. Donc, je pense que c'était... Je pense que c'était ici, cette porte-là. Il va bien sûr falloir changer certaines couleurs pour aller avec les éclairages que j'ai mis quand j'ai tourné. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais d'abord repousser la caméra un petit peu. Bon, ça commence à être un peu lourd. Alors, on va enlever les trucs. Et on va importer le footage. Je pense que ça doit être images that's as planes. Et c'était... Typopinj qui est ici. All right. All right. Il faut oublier que ce projet était tellement plein que c'est une lenteur catastrophique. Et donc, vous pouvez voir que comme j'ai un background invisible PNG, et bien, je flotte. Et voilà, parfaitement intégré. Fini ! Je vais le mettre au focus. Alors... En vrai, c'est quand même pas si mal, c'est ça qui est très drôle. Bon, bref. Il faut aussi, donc, quand je vais essayer de m'intégrer, que je garde en mémoire que ce que je vois, là, c'est avec le render de Eevee. Mais par la suite, je ferai un render cycles pour qu'il sera beaucoup plus détaillé, beaucoup plus réaliste. Donc, ça peut changer. Et aussi, surtout, là, ici, dans le preview, je n'ai pas mis le shading, donc avec les ombres. Et comment la lumière affecte tout et tout. Donc, je vais déjà essayer de me placer... Ah, qu'est-ce que c'est lourd ! Qu'est-ce que je peux enlever d'autre ? Oh, les arbres, tiens. Écoutez, il y a une 35 mm, donc on va essayer de mettre quelque chose de similaire, quand même. Ok. On va baisser ici. On va essayer de... On va mettre à peu près une shell. Ok, là, mes pieds descendent. Je suis beaucoup trop grand par rapport à la porte. All right, donc, qu'est-ce que je faisais déjà comme mouvement ? Ouais, je faisais... J'ai fait comme si j'ouvrais la... Comme si je sortais, en fait, et que je refermais la porte. De toute beauté. Et ça s'arrête là, parce que... En vrai, c'est plus long. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi il y a autant d'erreurs de rotoscopes, je vous invite à regarder la dernière vidéo, où donc, j'ai essayé de faire rotoscoper ce foutu de jeu de moi par des logiciels d'intelligence artificielle. Donc, clairement, ça ne sera pas parfait à cause, en partie, de ça. Mais on peut peut-être trouver juste une séquence. C'est pas mathématique d'essayer d'animer l'ouverture de la porte. Sauf qu'au début, je suis supposé être derrière, et après, mon pied doit passer devant. Donc ça, mais aussi, il faut que mon pied touche le sol. Oh, ici, on a l'impression que je marche dans la mare. Ça, c'est l'angle de la caméra. Ah, c'est vrai que je n'ai pas fait un sol droit non plus, donc peut-être qu'un petit peu... Alors, ça, on peut faire quelques modifs sur ce sol. Je sens que ça va être compliqué de faire ça en 30 minutes. Bon. Avant de passer à l'animation de la porte, je vais essayer de matcher l'éclairage. Donc, je vais changer la couleur de ça, ici. Alors, je vais faire un match de couleur assez grossier, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On va le faire de visu. Comme ça, ça a l'air pas mal. Donc, maintenant que les éclairages n'ont l'air pas si mal, je vais voir comment je passe la caméra, si je laisse comme ça ou pas. Donc, c'est certain que comme ça, ce n'est pas si mal. Si je rapproche... Au moins, pour le sol, ça ne change pas trop. Je pense qu'il faudrait que je fasse plus par en bas. Et comme ça. Comme ça, c'est mieux. Peut-être que finalement, un plan plus large serait mieux pour cacher les erreurs. On va faire ça comme ça. Puis, s'il bouge comme ça, on dirait que le parallèque, c'est quand même assez bien respecté. Donc, c'est quand même assez bluffant. Donc, je pense que... Je pense qu'on va commencer, admettons, un peu comme ça. Et alors que j'ouvre la porte, on va passer plus comme ça. Ici, entre les deux, on va faire une interpolation linéaire. Combien de temps dure ma chaude ? Je ne me souviens plus. L'animation, ça ressemble à quoi ? Oh, c'est... Beaucoup trop lent. Oh, mon tête. Donc, techniquement, ça, c'est la moitié de la vitesse. Ça n'a l'air pas si mal. Voyons voir au niveau des pieds. Bon, là, il y a un pied qui disparaît, mais ça, c'est le radioscope de Q. Je n'ai pas eu la patience de le refaire après que l'IA soit passée dessus. Désolé. Les pieds restent vraiment au même endroit sur le sol. C'est quand même très bluffant. Le seul problème, c'est que comme moi, je restais stable. C'est sûr que ça paraît peut-être un peu qu'il y a du parallaxe derrière moi, mais je suis quand même assez impressionné. Bon, il y a quand même pas mal de temps qui est passé, mais je suis quand même impressionnant d'être arrivé à ce résultat aussi vite. Ici, le focus, je vais le faire directement ici. en tant qu'à faire. On va baisser un peu les f-stops pour avoir un petit peu de flou. Pourquoi c'est flou comme ça ? Pourquoi ma magnifique expression faciale est si floue ? Pourquoi ma magnifique expression faciale est si floue ? Pourquoi ma magnifique expression faciale est si floue ? Pourquoi ma magnifique expression faciale est si floue ? Pourquoi je suis flabbergasté ? Pourquoi je ne suis pas au focus ? Il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. Très étrange comment le focus fonctionne avec un objet comme ça en 2D. Mais bon, là aussi, on peut voir que je suis très, très, trop décontrasté. Il va fallu que je m'occupe du contraste des couleurs. Il faut noter aussi que je sais que dans un workflow footage 3D traditionnel, on utilise un format de couleurs qui s'appelle ACES pour que la gamme de couleurs de n'importe quelle caméra, en fait, soit bien calibrée avec le logiciel de 3D. C'est quelque chose qu'il faudra que j'apprenne avant de commencer à faire ce genre d'intégration pour des projets sérieux, quand j'aurai plus que 30 minutes pour réussir mon intégration. Parce que, clairement, ici, ça se voit. On va voir ce que ça donne avec les shaders. Et bien, ça, ça, génial, on ne voit rien. Bon, je vais utiliser celui-là. Est-ce que ça peut valoir la peine de me mettre un peu dans l'ombre pour cacher certaines imperfections ? Oui, je pense que quelque chose comme ça, ça pourrait être pas mal. Puis après, donc, là, c'est ça, il y a un problème, c'est que je trouve que dans Blender, à moins que je n'ai pas encore trouvé les settings corrects à mettre, je trouve que quand on a des objets qui sont faits avec des shaders de lumière, je trouve qu'ils n'émettent pas assez de lumière. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'ils ont un halo, mais la couleur de leur lumière n'affecte pas les matériaux à côté. C'est possible que je n'ai pas encore trouvé comment faire ça, mais s'il n'y a vraiment pas d'option pour le faire, c'est un peu embarrassant. Donc, je vais devoir ajouter des lumières, le rouge ici. Donc ça, on va le mettre. Ah voilà, bon, là, ça affecte trop. Et maintenant, je vais rajouter un dernier petit quelque chose pour essayer de vendre le fait que c'est réel, pour masquer un peu l'aspect 3D du décor et m'intégrer mieux dedans en mettant un matériel de volume, donc pour faire comme s'il y avait de la brume. Ok, donc on va l'y aller comme ça. Et ici, au niveau de la couleur, je vais mettre une chose d'un peu. Je vais mettre une keyframe ici. Je vais le mettre à moins deux. Voyons voir ce que ça donne comme animation. Je vais sortir ici. Et la brume passe. Je vais sans boire mon café. Je me fais engloutir par la brume. Ah, bon, il y a toujours le truc bleu de merde ici. Mais bon. Cela dit, je pourrais éventuellement rattraper le rotoscope et remplacer le footage. Très facilement. Mais bon. Donc, c'est quand même pas si mal. Là, oui, bon, il restait l'animation de la porte. Bon, en vrai, j'ai animé la porte après parce que j'avais dépassé les 30 minutes. Mais donc, voici le résultat que ça donne. Je suis quand même très content et un petit peu impressionné que ça sorte aussi bien. Il y a des erreurs, bien sûr. Il y a des mauvais matchs de couleurs à certains endroits, de contraste, etc. Mais c'est relativement pas si mal. Surtout pour aussi peu de temps, je trouve. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et donc, c'était le dernier épisode de cette série parce que maintenant, je vais focusser mes efforts d'animation à finir la série d'Issiuban. Et l'année prochaine, vous pourrez revoir cet environnement, cette cité de science-fiction, donc dans une série live-action que je vais commencer à réaliser plus tard cette année et que j'espère verra le jour, donc, en 2020. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller jeter un œil à mon site web. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada